En matière de criminalité, la tendance s'inverse à Genève en 2012, et c'est plutôt réjouissant, même s'il ne faut pas ici se départir du contexte. Le contexte suisse est, lui, assez mauvais, la criminalité augmente un peu partout, et je crois qu'il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de la situation pour se rendre compte qu'aujourd'hui, la sécurité doit devenir le thème numéro un, que les moyens doivent suivre, et que la capacité de celles et ceux, policiers, gardiens de prison, acteurs administratifs, qui rendent possible cette inversion de tendance réjouissante, ne va pas durer si on ne leur donne pas la possibilité véritablement de continuer leur travail. Continuer leur travail, c'est engager du personnel, augmenter les effectifs, donner les moyens en termes juridiques pour pouvoir lutter efficacement contre les criminels, mais c'est aussi, et peut-être surtout, donner des signaux politiques. Un signal politique, c'est par exemple le fait que si l'on cible deux catégories, et on le voit dans les statistiques cette année, à savoir les cambriolages et les violences de rue avec les multirécidilistes, si on cible ces catégories et qu'on obtient des résultats, c'est de les mettre en avant et de garder la pression sur toutes ces questions. Sous-titrage ST' 501